Ton moteur il est carrément cramé, il n'y a plus rien à en tirer. Bon et pour ce remorquage, tu veux mettre où ton bateau ? Attention au poteau là ! Non mais ça va pas, mais il est dingue ou quoi ? Moi je viens de l'image, pour dire la vérité je suis quand même une sorte d'autodidacte puisque j'ai été très peu à l'école, j'ai arrêté en quatrième, j'ai même pas mon BAPC. Donc j'ai une formation vraiment d'image et ma passion c'est ça, c'est l'image. Et ce film, oui ça arrive parfois dans la vie, on commence à faire un truc, je me suis mis à écrire des romans, c'était nouveau pour moi, puis là je reviens à l'image parce que ça m'intéresse vraiment. Et puis ce film me plaît, il m'amuse vraiment beaucoup quoi. Donc je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et entouré d'une équipe formidable. Pourquoi tout ce temps ? J'ai fait beaucoup de choses, j'ai entre autres écrit cinq romans, dont le prochain d'ailleurs sort six jours après la sortie du film « Tomber du camion » qui s'appelle « Le naufrage de Stanislas » et c'est un roman qui raconte la même histoire mais très différemment. Donc il y a un film et un roman qui sortent à très peu de temps notamment. « Oh, mes enfants, t'as pas déjeuné que depuis Noël, alors tu restes cette fois-ci. » « Mais il est très joli ce T-Char. » « C'est une manière de redorer l'image de la gendarmerie. » « C'est sûr que de ce côté-là il y a du boulot. » Ce qui me touche chez Stanislas et Françoise, d'abord ce sont des gens qui s'aiment et qui sont solides. Stanislas est un homme courageux et Françoise est une femme très courageuse d'être avec Stanislas et de lui pardonner d'ailleurs ses conneries. Parce que le principe du film, c'est quand même un type qui part de travers et qui commence à faire vraiment des conneries, qui ment à sa femme, sa femme va la prendre, elle va lui pardonner et permettre à Stanislas de se racheter d'ailleurs en tant que père et en tant que mari. « Elle se bat et puis elle est assez drôle, elle est marrante, c'est-à-dire qu'elle ne juge pas tout de suite, elle est très concrète. Elle prend les choses en main tout de suite sans se poser de questions, sans morale, sans rien, comme beaucoup de femmes, je dirais. » « Et comment tu comptes t'y prendre pour payer les réparations papa ? » « J'ai cherché un boulot sur un chalut. » « À ton âge. » « C'est sûr que Marin, ce n'est pas une vie de fonctionnaire. » « Les gens ont l'air d'être et en fait c'est le contraire et Stan, voilà, je ne sais pas, je les trouve assez proches finalement tous les deux. » « Elle aussi, elle magouille. Elle aussi, elle est prête à tout. » « Ah, les enfants ! » « C'est un peu des petites personnes qui se dépattent, qui sautent des bras cassés quoi, qui se démènent comme ils peuvent avec des histoires de magouilles et donc c'est touchant, c'est très touchant. » « J'ai cherché sur les personnages en profondeur même, à me raconter vraiment l'histoire de chaque personnage et puis je m'autorise à mélanger les genres, à être à la fois dans le film social et effectivement même dans une comédie, sans me moquer des gens d'ailleurs. » « On est vraiment une empathie avec les personnages. » « J'ai trouvé que l'écriture était très juste et fluide du début à la fin. Donc oui, le ton était déjà là et je trouve que vraiment le film ressemble à l'écriture. » « Il y a un putain de migrant dans le carton, Nicole ! » « C'est le sujet de beaucoup de fables en fait. C'est-à-dire, on a un enfant et la mauvaise fée ou la bonne fée, c'est posé sur le berceau et Stanislas qui se raconte être un type un peu wayou, un peu énergiste. Finalement, il a deux enfants gendarmes, mais des jeunes gendarmes, je veux dire, au-dessus de tout soupçon quoi. Il n'y a aucun problème chez ces gens-là. C'est vraiment les jeunes gendarmes comme on en voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. » « Dis-moi, c'est quoi toutes ces bouilloires ? » « C'est des trucs qui étaient en promo chez Lidl. » « Du coup, j'en ai pris 12. » « C'est rigolo jouer ce genre de gendarme qui n'est pas du tout une figure d'autorité, qui essaie d'imaginer comment pourrait être la gendarmerie, penser différemment, etc. » « Ce que j'aime dans ce scénario, ce n'est pas forcément lié à ce personnage-là, c'est qu'il y a toute une série de choses qu'on ne voit pas dès le début et qui sont présentes en substance. » « Ce que j'aime bien, c'est qu'aucun personnage n'est archétypal dedans. Tout le monde est fait de plusieurs pièces. Il n'est pas fait que d'une pièce. » « De Fabien, de Françoise, de Stan, tout est tout le temps en mouvement et ce qui est le cas de tout le monde. Personne n'est fait d'une pièce. » « On se rend compte qu'on ne fait que se raconter des histoires et qu'on est quelque part des personnages de comédie sans le savoir. » « Les potes dans la galère, je ne les laisse pas tomber. Je vais remonter une combine avec Nicole. Tu auras de quoi réparer ton bateau. » « Oui, c'est la police. On va vérifier la cargaison. » « Patrick Timsit, beaucoup de gens, pendant les trois premières minutes du film, n'ont pas compris que c'était lui. Il est tellement différent avec sa barbe. » « Franchement, c'était un régal. Un régal de travail, un régal de partage. Je me suis personnellement très bien entendue avec lui. » « Et puis surtout, il était tellement investi, tellement engagé tout le temps, entre les prises, pendant les prises, sans arrêt. » « Il était là et c'était… C'est un très bon acteur. Donc vraiment, on a très bien joué ensemble. On s'est régalé. » « Comme dirait Philippe Paulet-Villard, il connaissait son texte. » « Oui, il connaissait son texte. » « Ce que j'adore, c'est que Philippe s'étonne que les gens connaissaient son texte. » « Oui, c'est ça. Tu connais ton texte. Mais c'est bien, Valérie. » « Fais le tourner pour que j'ai bien tous les reflets sur les boutons. Par contre, avec ta tête dans le cadre, c'est pas très vendeur. » « En fait, ce qui m'intéresse chez ces deux personnes, ils ont un truc en commun, c'est que des gens… » « Qui sont chargés de beaucoup d'humanité aussi, parce qu'ils ne sont pas nés dans le monde du cinéma. » « Ils n'avaient pas des parents producteurs ou des parents acteurs qui les ont placés dans le cinéma. » « C'est des gens qui se sont battus. » « Ils portent en eux cette énergie de combat. » « Stanislas, interprété par Patrick Timsit, quelque part, c'est un type qui se bat. » « Timsit, dans la vie, c'est un type qui se bat aussi. » « J'ai aimé travailler avec ces gens parce qu'il y a une grande intelligence humaine. » « Ils sont mobiles en tant qu'individu. » « Ils n'ont pas envie, en plus, de rester jusqu'à la fin de leur jour. » « Le Patrick Timsit, tel qu'on le connaît, la Valérie Bonneton, tel qu'on la connaît, ils ont envie d'autre chose. » « Et moi aussi, j'ai envie de les bouger, en fait. » « Ce n'est pas du tout comme ça que j'aborde les comédies. » « J'ai toujours cherché la vérité. » « Ça ne peut fonctionner que comme ça, en tout cas, de pouvoir faire rire. » « Et pour moi, c'est la même chose, ça ne change rien. » « Parfois, certaines personnes me disent, c'est incroyable de vous voir dans un rôle différent. » « Pour moi, non, ce n'est pas tellement différent. » « C'est la même chose. » « Je suis rentré dans un cours de théâtre. » « Je me suis mis à jouer moi-même. » « Pourquoi pas, je vais écrire des rôles. » « Puis je me suis mis à écrire des livres. » « Pourquoi pas, je peux écrire des livres ? » « C'était complètement improbable, parce que je n'ai vraiment aucune formation littéraire. » « Et puis, maintenant, oui, ça m'aide beaucoup. » « Je suis très décomplexé, moi, avec le jeu. » « Pour savoir ce que c'est qu'être acteur. » « Et être acteur, c'est contrer beaucoup de paramètres de peur, déjà beaucoup. » « Les acteurs ont souvent peur, en réalité. » « De même que les réalisateurs ont peur, les acteurs ont souvent peur. » « Il faut savoir faire avec ça, déjà. » « Tu prends uniquement les cartons où il a écrit produit sur taxi. » « Ça se vend bien, ça. » « On s'est beaucoup vus. » « Ils sont venus chez moi, on a fait des répétitions, des lectures chez moi. » « Comme on avait très peu de temps de tournage, il y avait une grosse préparation. » « Je veux dire qu'il s'est fait dans une ambiance d'amitié, vraiment. » « Ils venaient chez moi, je faisais un goûter, puis on travaillait, on faisait des lectures, on dansait. » « C'était une sorte d'atelier, comme ça. » « J'aime beaucoup ça. » « Alors la chance, c'est qu'ils se sont rendus disponibles. » « Ils venaient, ils venaient à ces séances. » « Et ça nous a permis d'aller très vite sur le tournage, de nous engager. » « C'est bien, je trouve qu'on ne fait pas ça souvent avec les réalisateurs. » « Déjà, c'est super de se rencontrer, de se connaître, de discuter de tout. » « Et puis après, ces petites répétitions, c'était bien. » « Après, moi, je me méfie toujours de répéter les scènes du scénario. » « Parce que je trouve qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et on ne peut jamais retrouver la même chose. » « Ça me paraît impossible. » « Alors qu'on travaille d'autres scènes autour du personnage. » « C'était pas tout à fait pour. » « Parce que forcément, après, il dit « rappelle-toi ce qu'on a fait à la répétition. » » « Je trouve que c'est le contraire du cinéma. » « Ou alors, ça veut dire que ce qui a été filmé à la répétition, c'est tant qu'elle a été filmée. » « Ça doit être dans le film. » « Et donc, tu es dans un terrain plus expérimental. » « Mais je suis d'accord avec toi. » « Oui, oui, oui. » « C'est-à-dire que tu dis « tiens, j'ai filmé quelque chose. » « Ça, ça m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de revoir. » « Et donc, même si c'est pas le même décor, le même costume, le même truc, je le mets dedans. » « Parce que c'est ça, mon temps piégé, mon temps scellé. » « Et toi, il va y avoir quelqu'un. » « J'avais demandé, moi, d'avoir une caméra à l'épaule. » « Mais une vraie caméra à l'épaule. » « Pas un Steadicam, vraiment porté à l'épaule. » « Donc, avec un directeur de la photo qui rentrait vraiment dans le champ. » « Et qui allait très, très proche des visages, tout ça. » « Et ça participait à faire apparaître l'humanité de ces acteurs. » « Oh putain, merde ! » « Ça va ? » « Pas mal. » « Ça me procure deux avantages, effectivement, d'avoir plusieurs casquettes. » « Je ne mise pas tout sur ma carrière d'acteur. » « Heureusement, j'ai beaucoup d'autres trucs. » « Regardez comme je l'écoute, c'est mon fils, je l'écoute comme ça. » « Heureusement que j'ai plusieurs cordes à mon arc, évidemment. » « Et l'autre chose, c'est que oui, ça permet d'être attentif et essayer de faire des choix. » « Parfois, on se trompe. » « Mais non, ça dépend. » « Ça dépend qui vous avez en face. » « Parfois, vous avez des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et c'est super. » « Parfois, vous avez des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et c'est pas du tout ce que vous voulez. » « Et vous vous en rendez compte beaucoup trop tard. » « Enfin, il y a toutes les configurations possibles. » « Parfois, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et c'est passionnant. » « Je pense que c'est plutôt un avantage. » « Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et c'est passionnant. » « Oui, je ne sais pas ce qu'on va faire et je vous fais confiance et ça crée une espèce d'horizontalité. » « Ça m'est arrivé. » « Et tu as bien aimé ? » « Parfois, oui. » « Il n'y a que ça qui compte, c'est l'expérience. » « Oui, la mise en danger et l'expérience expérimentale. » « Ah oui, d'accord. » « Et puis, tu as des gens qui réalisent le film comme on réalise une idée. » « Ah oui, mais c'est ça en fait que je voulais tourner. » « Enfin, je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de tourner. » « Non, tout est... » « Tout est ouvert. » « Tout est viable. » « Non, ce que je n'aime pas, c'est les rapports de manipulation. » « C'est les gens qui vous ont pris et qui vous demandent de faire quelque chose qui ne déréalisent pas le film. » « Oui. » « Les gens vous disent, « Ben non, mais faites un dessin animé en fait. » « Si vous savez exactement ça à quoi ça doit ressembler. » « Voilà. » « Donc, je dirais que ça me préserve de beaucoup de choses. » « Parce qu'on n'est pas des marionnettes, ça c'est un truc... » « J'ai du mal à vivre ça. »